C'est un challenge en fait qui est rigolo parce que Mazia et Christian ont vraiment fait un monde destiné à ce qu'on se l'accapare. Ils ont voulu faire un monde, c'est des gens qui fonctionnent vite, ils vont vite, ils ont plein d'imagination et ils veulent varier les exercices et explorer plein de choses différentes. Donc ils ont créé un monde avec des voyages temporels, des nouvelles planètes, des nouvelles aventures en permanence, des nouvelles époques, des nouveaux designs, des nouvelles possibilités, toujours des nouveaux possibles. Donc si on a des envies, c'est le monde parfait. Je connais Mazia depuis longtemps, on s'est rencontré à l'époque où il faisait des interventions aux arts décoratifs pendant que j'étais élève. A l'époque j'ai fait des pages couleur pour lui sur un album qui s'appelait Les Cercles du Pouvoir. Et des années après on s'est recroisé à une exposition et il m'a proposé de reprendre ses jouets pendant un album et de faire un valérien. C'était il y a 4-5 ans et puis depuis ce jour-là on s'est mis en chasse d'un scénariste. Et Christian a étudié plein de candidataires et il est tombé amoureux du script de Lupano et à partir du moment où ça a été validé, on a pu démarrer. Il s'est passé 3 ans entre le moment où on a eu l'idée et le moment où le scénario a été terminé. Et voilà, on a démarré il y a maintenant un peu moins d'un an et maintenant l'album est fait. Tellement, il a été absolument maître du jeu et je pense très stimulé par l'idée que Christian était déjà lui-même quelqu'un qui était assez investi politiquement, qui avait des messages sur la société, sur ce qui pouvait se passer dans l'avenir, avec des pensées je pense assez proches sur pas mal de terrains. Et je pense qu'il était heureux de pouvoir se réapproprier l'univers et de parler de thématiques qui lui étaient proches et chères dans l'univers de Valérian. Et Christian effectivement a été sensible à ça et donc l'accord s'est passé très bien. Moi j'ai pris le scénario et j'ai fait mon travail là-dessus, sachant que je n'en ai pas changé une virgule et qu'il était impeccable en l'état. La seule chose qu'il fallait faire, c'était qu'il y avait un champ lexical extrêmement différent de ce que je fais d'habitude. C'est très cut, c'est très dialogué, c'est très efficace, c'est très drôle. Et donc j'ai réétudié mon graphisme de manière à être plus inclair, plus immédiat, plus lisible, plus régulier je dirais. Parce que la comédie demande des découpages très précis, avec des scénographies précises, avec des jambes d'expression très radicaux, très lisibles, très immédiats. Donc il a fallu que je sois un peu moins baroque et un petit peu plus au service de ce montage très rapide et très précis qu'à la comédie. A la lecture c'était tellement bien que je voyais ce que je voulais réussir à faire. Après il fallait trouver les moyens de le faire. Et je n'avais pas énormément de métier sur ce type de vocabulaire. Faire des quatre-héles délurés qui se cassent la figure de ponton pour tomber dans la flotte, des chagouzes, monsieur Albert qui tire partout. On est quand même dans de la farce, je n'étais pas tellement là-dedans en général. Et ça me faisait rire, je voulais y arriver. Et donc j'ai réétudié mon dessin de manière à pouvoir répondre aux impératifs du scénario. Alors ça a été une aventure assez stimulante, assez marrante. C'était juste que tout d'un coup j'étais dans de nouveaux types de scènes à faire. Et je pensais que le graphisme strictement long jeune, c'est-à-dire qu'il allait très vite vers l'expressionnisme, n'allait pas servir le propos. Donc je me suis imaginé dans la peau de celui qui allait devoir raconter quelque chose d'amusant. Et mon dessin est devenu ça. Ça ne s'est pas fait comme un calcul. Je me suis dit, là je n'ai pas à parler des mêmes choses, il faut adapter à la mission. Les chagouzes sont merveilleux parce qu'ils sont d'abord le caractère génial, ils sont faciles à faire, ils sont expressifs en diable. C'est des alliés de narration merveilleux. C'est ceux que je ne voulais pas faire à la base et c'est ceux sur lesquels je me suis le plus marré à la réalisation du Boca. J'ai fait d'ailleurs une couverture plus récemment pour le tirage de tête qui va être édité chez Pornograph, où j'ai un style où je redessine Valérian comme je l'aurais dessiné à l'époque de Long John Silver. C'est-à-dire plus noir, plus baroque, j'ai eu des bons retours là-dessus en fait. Parce qu'effectivement c'est une connexion plus naturelle avec le monde que moi j'aurais fait. Mais si j'avais eu un scénario qui avait été un scénario d'aventure, épique, spatial, façon Star Wars ou autre, oui là j'aurais pu aller là-dedans. Mais le scénario de Wilfried était beaucoup plus social, beaucoup plus sociétal, beaucoup plus comédie. Et je ne pense pas que j'aurais servi bien l'histoire si j'étais resté sur un réglage certes plus impactant et plus spectaculaire. Mais là il fallait être rapide, vif, précis et drôle. Et donc il fallait que je serve le scénario. Et puis je voulais le faire. Je voulais vraiment essayer de faire rire, je voulais essayer de faire un truc feel good, quelque chose de détendu, de finot, mais de volontairement familial et facile à lire. Il y a des niveaux de lecture mais ça c'est pour moi le propre d'une bonne comédie familiale. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à 8 ans, on va avoir des lectures un petit peu plus élaborées sur 2-3 messages entre 15 et 20. Et puis ensuite on va s'apercevoir qu'il y a un message totalement adulte parce qu'on parle de pollution, on parle de manipulation génétique, on parle de finances, on parle de paradis fiscaux, on parle de plein de choses totalement d'actualité. Wilfried, c'est des sujets qui le passionnent et l'ASF le permet. C'est-à-dire qu'on peut parler du cloning, on peut parler de tas de choses qu'évidemment à l'époque subodorent mais ne peuvent pas encore effectuer. Et donc voilà, il donne son petit regard sur ce que ça pourra donner. Ouais, c'est évident que le charme pour moi de l'ASF c'est de se projeter et d'imaginer ce que le monde sera demain et de donner quelques petites alertes sur des alertes un peu embarrassantes et sur des choses qui peuvent être très excitantes. Mais voilà, c'est important aujourd'hui je pense, comme les choses vont vite et qu'on va avoir des débats massifs à aborder, de spotter deux ou trois questions sur les sujets de fond comme ça. En fait, il y a toujours une part qui est compliquée, c'est en tant qu'auteur on est dans un style et on travaille selon un style. Mais en tant que spectateur ou lecteur, ça peut être assez différent et on peut aller vers des quantités de choses. Et là, on m'a offert l'opportunité de me marrer un peu, comme je me marre quand je suis lecteur ou spectateur, sans regardant le travail des autres. Et je n'ai pas voulu lâcher l'opportunité de pouvoir le faire en fait. J'ai lu le scénario et j'avais une espèce de schizophrénie en me disant mais c'est hilarant et je ne peux pas faire ça. Et il a fallu que la partie c'est hilarant et il faut essayer gagne sur la partie anxieuse qui était mais oui, je vais me casser la gueule. Et voilà, en fait j'ai fait le bouquin et ça a été une des plus grosses parties de plaisir que j'ai depuis pas mal.